Bonjour, merci d'encore. Alors, on est le 23 mars 2019. Alors, je viens se donner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager vraiment à chercher la face du Seigneur à tout moment et à demeurer à ses pieds. Alors, on est dans un temps assez difficile, un temps où vraiment notre seule préoccupation devrait être notre intimité avec le Seigneur Jésus, qu'il n'y ait rien entre Jésus-Christ et nous afin de pouvoir bien l'entendre et afin de pouvoir demeurer dans sa lumière. Parce que l'obscurité est répandue sur la terre et puis elle est d'une telle épaisseur que vraiment on peine souvent même à prendre nos rêves. Mais, si tu marches avec Yahshua, en tout cas, il est la lumière. Alors, si il est la lumière, c'est ce que tu pourras voir. Alors, je viens vraiment t'encourager à être proche de Jésus à tout moment. Alors, aujourd'hui, je viens parler de... Elle s'adresse uniquement aux stupides et puis aux insensés. C'est ça. Alors, il s'agit de la sagesse. La sagesse, elle s'adresse juste à ceux-là qui sont insensés et à ceux-là qui sont stupides. Alors, si tu es quelqu'un d'intelligent, si tu es quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui sait tout, quelqu'un qui a le savoir, la sagesse, elle ne va pas te parler. Elle va pas s'adresser à toi. Parce qu'elle cherche juste ceux-là qui sont fous, ceux-là qui sont appelés stupides, ceux-là qui n'ont aucune valeur. C'est avec eux que tu trouveras la sagesse. Alors, j'aimerais ça qu'on lise proverbe 8. Parce que j'aimerais nous intéresser à être tous sages, à rechercher la sagesse et à avoir sagesse pour amis. Parce que si sagesse est ton ami, jamais tu ne feras partie de l'église de la Odyssée. Parce que la Odyssée, c'est juste pour ceux-là qui sont tièdes. Et les tièdes n'auront pas part au festin de l'agneau. Ceux-là qui auront part au festin de l'agneau, c'est ceux qui sont chauds. C'est ceux qui sont bouillants pour le Seigneur. Et si tu veux vraiment faire partie du festin de l'agneau, si tu veux répondre à cette invitation à être présent, tu n'as pas le choix que de marcher avec sagesse. Parce que sagesse nous dit que, au verset 22, proverbe 8, verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établie depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les zones enfranchissent pas les bras, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Sagesse était là. Quand, avant que Dieu l'Éternel ne fasse toutes ces choses-là, elle était là en premier. Alors, toi et moi avons besoin de la sagesse pour faire quoi que ce soit. Mais, pour que sagesse s'allie à nous, nous avons besoin d'être des personnes dites insensées, aux yeux de ce monde, les personnes dites folles, les personnes appelées stupides. Elles, elles sont amies de la sagesse. Alors, Proverbe 8, nous dit, à partir du verset 1, ça nous dit que c'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins, qu'on trouve sagesse. C'est-à-dire, quand tu es dans une situation où tu cherches une réponse, quand tu es dans un questionnement, c'est là que sagesse vient. Elle vient te donner la réponse. Si tu es dans une situation de détresse, sagesse se pointe. Mais seulement, tu n'auras pas forcément la réponse que tu aimerais entendre. Parce qu'elle, elle se trouve à côté des portes. Vous savez que la porte, ça s'ouvre et puis ça se ferme. Donc, c'est là que tu vas trouver sagesse. À l'entrée de la ville, sagesse est là. Et puis, sagesse, elle n'a pas une bouche fermée. Elle crie. Elle a une voix qui porte. Parce qu'avec sa voix, elle dit, venez. Elle appelle. Elle dit aux stupides, venez. Elle dit aux gens qui n'ont pas d'intelligence, elle dit, venez. Elle dit, venez goûter à mon enseignement. Parce que sagesse se trouve là où il y a la droiture. Là où il y a les exactitudes. Et parce qu'elle apporte avec elle l'intelligence. Elle apporte avec elle le discernement. Elle apporte avec elle la vérité. Mais si toi, tu es déjà sage à tes yeux, si tu es déjà intelligent, si tu as le discernement, si tu as ta propre vérité, alors sagesse ne peut pas t'aider. Elle ne peut rien t'apporter. Parce qu'elle est là juste pour les gens qui sont stupides. Alors, elle te recommande d'être stupide. Elle te recommande d'être insensé. Parce que ce n'est que comme ça qu'elle viendra, qu'elle se mettra autour, à côté de toi, qu'elle fera route avec toi. Et voilà ce que sagesse dit. Elle dit, toutes ces paroles sont justes. Les paroles de sagesse sont droiture. Elles sont exactitudes. Elles ne sont pas détournées. Il n'y a pas d'hypocrisie en sagesse. Sagesse, elle est droite. Elle est pure. C'est là que tu vas trouver sagesse. Et si tu es pris par les richesses de ce monde, par les biens de ce monde, les choses qui ont la valeur de ce monde, tu ne trouveras pas sagesse à côté de toi. Parce qu'elle est juste là où le Père est. Et le Père n'est pas dans les biens matériels. Il est là où il y a le spirituel. C'est là que le Père se trouve. Et si tu veux trouver sagesse, alors, retrouve-toi sur les chemins où tu trouveras Dieu. Et le chemin où tu trouveras Dieu, c'est là où il a parlé. Il a dit où tu peux le trouver lui. Il a dit à Israël. Écoute, Israël est un être Dieu et ton seul Dieu. Alors, s'il n'y a que ce Dieu-là que tu adores, le Dieu qu'Israël adore, là, tu trouveras sagesse. Pourquoi est-ce que c'est important que tu aies sagesse comme ami? C'est parce que sagesse t'aidera à ne pas faire partie de l'église de l'Odyssée. Parce que l'église de l'Odyssée, Jésus-Christ a dit, il a dit à cette église, je te vomirai de ma bouche. Tu verras qu'on lise. Il dit, Apocalypse 3, le verset 15, il dit, je connais tes oeuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et pourquoi est-ce que Dieu va vomir une telle, et pourquoi il va vomir l'église de l'Odyssée? C'est parce qu'elle dit qu'elle est riche. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de Dieu. Parce qu'évidemment, quand tu cherches les biens de ce monde et que tu es comblé, mais pourquoi est-ce que tu vas venir ta soeur pour prier? Puisque tu as tout. Tu es satisfait. Seuls ceux-là qui sont dans le besoin viennent prier Dieu. Oh Seigneur, donne-moi à manger. Oh Seigneur, ma chaussure est déchirée. Oh Seigneur. Mais ceux-là qui ont tout, pourquoi est-ce qu'ils vont prier? Alors, Dieu dit à l'Odyssée, moi je vais te vomir. Je te vomirai certainement. Et voilà les raisons. Tu te dis riche et tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es misérable. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu ne sais pas que tu es aveugle. Tu ne sais pas que tu es nu. Dieu dit, viens acheter de moi. Viens acheter l'or. Viens acheter les vêtements. Viens acheter du collier. Il dit, c'est chez moi que tu vas trouver ça. Mais si tu dis que tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là, alors il te dit, tu seras vomi. Je suis sûre que tu n'aimerais pas être vomi. Pour le moment, on ne sait pas ce que ça veut dire être vomi. Parce qu'on se dit, après tout, Dieu est gentil, je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela. Non, ce jour-là, Dieu va regarder si tu as marché avec sagesse ou pas. Parce que seuls ceux-là qui marchent avec sagesse ne feront pas partie de l'église de l'Odyssée. Et ce jour-là, le Père, ils ne rougiront pas, ils n'auront pas honte. Dans Esaïe 55, c'est dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Alors, je ne sais pas si cette partie-là ne vous rappelle pas sagesse. Parce que sagesse est encore en train de parler ici à travers la bouche du prophète d'Esaïe. Sagesse, pardon, attend de dire venez, moi je vais vous donner du lait, du vin et vous n'avez pas besoin de payer. Pourquoi est-ce que vous dépensez tant d'énergie pour ceux qui ne vont rien vous apporter? Pour ceux qui vont vous éloigner et de Dieu. Sagesse dit, venez, moi je sais qu'il vous faut, je vais vous donner tout cela et vous serez heureux et vous allez vous délecter de tout ce qui est succulent. il dit de prêter l'oreille. Prête l'oreille à ce que je suis en train de dire, dit Sagesse, afin que ton âme puisse vivre. Ce n'est pas la sagesse de ce monde, ce n'est pas la sagesse orientale qu'on tend à élever sur les réseaux et sur la télévision. Il s'agit de la sagesse divine et elle marche juste avec ceux-là qui sont appelés les insensés et les fous de ce monde. Ceux-là, quand on regarde, on dit, oh, regardez-moi ce fou, regardez-moi cette folle. Elle dit qu'elle suit Jésus. Ceux-là, ils ont la sagesse. Et Sagesse est en train de te dire de venir à elle maintenant. N'attends pas quand les événements vont se déclencher et que tu cours pour chercher sagesse. Sa porte sera fermée en ce temps. Parce que, alors qu'elle se tient à se voir à la croisée des chemins, alors qu'elle est en train de crier pour dire, venez. Toi, tu te détournes. Tu fais comme si tu n'as pas entendu. Parce que tu trouves qu'elle est trop bruyante. Parce que Sagesse se trouve seulement là où il y a les bruits au fait. Elle se trouve là où il y a les bruits Sagesse. Là où il y a la croisée des chemins. Là où les gens passent. Elle est là, tranquille dans son coin en train de regarder. mais la personne qui veut sortir du bruit, le bruit de ce monde et qui dit je veux prêter oreille, il entendra Sagesse. Parce que Sagesse crie. Elle crie. Elle est dans son coin et elle crie. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'entend. Seul, ceux-là qui cherchent la vérité, ceux-là qui cherchent la droiture, ceux-là qui cherchent la justice, ceux-là, ils la trouveront. Les autres vont la trouver bruyante. Ils vont dire que Sagesse dérange. Alors que Sagesse est la base de toute chose. Parce qu'elle était là alors que l'éternel Dieu a créé le monde. Elle était là. Si Dieu a eu besoin de Sagesse pour créer le monde à combien plus fortes raisons toi et moi avons-nous besoin de Sagesse pour pouvoir vraiment connecter à Dieu et puis marcher sur cette terre jusqu'à nous retrouver dans sa présence. Mais malheureusement on croit tout connaître. On croit tout savoir. On bafoue Sagesse. On la minimise. On traite Sagesse de tout. Mais Sagesse c'est une personne. Sagesse crie. Elle a crié pendant que Dieu avait crié les choses et elle continue de crier et puis elle criera jusqu'à ce que cette terre et ce monde puissent passer. Elle continue à le crier. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Sagesse sera toujours en train de crier. Mais toi où en es-tu avec Sagesse? Sagesse est-elle ton ami ou ton ennemi? Parce que si tu es quelqu'un qui est détourné qui a des pensées détournées Sagesse ne sera pas avec toi. Elle marche juste avec ceux qui sont droits de coeur. Ceux qui cherchent la lumière divine. Ceux qui aspire à connecter à Dieu le Père c'est avec eux que Sagesse est. Et dans Esaïe 55 le verset 8 l'éternel Dieu dit Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'éternel. Autant les cieux soient élèves au-dessus de la terre autant mes voix sont élèves au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les pensées de l'éternel ne sont pas les nôtres elles sont au-dessus. Alors si tu veux saisir la pensée de Dieu tu n'as pas le choix que de marcher avec Sagesse. Sagesse te dira comment vraiment connecter à la pensée divine parce qu'elle sait quelles sont les choses que le Père aime. Elle était là elle sait tout. Tu as besoin de Sagesse parce que c'est le commencement c'est la crainte de l'éternel qui est le commencement de la Sagesse. Si tu crains Dieu alors tu écouteras ses instructions et tu rechercheras la Sagesse et c'est là que commencera la Sagesse dans ta vie. Sinon tu seras voué à la destruction comme l'Odyssée. L'Odyssée sera vomi. tu as beau dire que bon c'est pas évident je travaille et puis bon je fais mon possible je suis droit de coeur. C'est pas toi qui évalue. C'est pas toi qui évalue. C'est parce que Sagesse est aussi un juge parce qu'elle dit que elle se retrouve sur le chemin de la justice. Sagesse est aussi juge. Donc c'est n'est qu'elle qui peut juger ton degré de droiture. Mais c'est pas toi. C'est pas la droiture selon ce monde. C'est pas la droiture selon laquelle il y a des exceptions. Il y a certaines personnes qui méritent certaines choses et d'autres pas. Il y a certaines personnes qui ont droit à certaines choses et d'autres pas. Soit à cause de leur sexe soit à cause de leur position sociale soit à cause peu importe poussée à cause de leur gabarit avec Sagesse ça marche pas comme ça. Sagesse elle est juste. Elle est droite. Elle est pure. C'est pas n'importe qui qui marche avec Sagesse. Juste elle est fou de ce monde. Juste elle est insensé. Ceux-là si tu veux que Sagesse soit dans ta vie alors soit un insensé selon les hommes soit un fou bienfois selon les hommes Sagesse sera avec toi. Et pour être un fou ou une folle selon les hommes il faut que tu aies donné ta vie à Jésus. Seuls ceux-là qui donnent leur vie à Jésus Christ finissent à marcher avec Sagesse. Cheminent avec elle. Sont connectés à elle. Et ils peuvent goûter à ces mains succulents. Ils peuvent goûter au bon vin. Ils peuvent goûter à du lait. Et ils peuvent boire de l'eau. La vraie eau pas de l'eau qui est sale. Nos églises sont pleins d'eau sale. Ils essaient de diluer un peu. On essaie de donner un peu d'enseignement de Dieu. On apporte quelque chose d'intellectuel et puis on essaie d'apporter telle personne et puis on essaie de diluer. Non ! L'enseignement de Sagesse est pur. Ce n'est pas dilué. Il n'y a pas quelque chose qui est ajouté pour... Non ! C'est pur. De l'eau qui désaltère. La vraie eau. limpide. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que tu veux goûter à l'eau qui est pure ? Comme Jésus l'a promé à la France samaritaine. Alors recherche Sagesse. Cherche Sagesse. Appelle-la ! Parce qu'elle s'étit au carrefour. Elle est là. Elle appelle et dit Oh stupide ! Venez ici ! Insensé ! Approchez ! Cherche-la ! Cherche-la ! Cherche-la ! Entre son amie ! Elle te conduira à destination devant le trône divin. Mais si tu la méprises alors ce sera dommage pour toi. Parce que pour le moins elle ne dit rien mais un jour elle s'élèvera et elle te condamnera. Parce que la Bible dit que même la reine de Saba est venue de loin pour entendre la sagesse qui était en Salomon. la reine de Saba elle est venue loin elle a quitté l'Afrique elle a marché longtemps parce qu'elle s'est dit Salomon est connecté à sa sagesse je veux savoir. Et c'est avec la sagesse que Salomon a écrit qu'il a écrit les proverbes qu'il a écrit la sagesse de Salomon qu'il a écrit l'ecclésiaste il y a beaucoup de livres que Salomon a écrit on a juste quelques-uns seulement et ça ça a été possible juste parce que sagesse était à côté de lui où en es-tu dans ta vie dans ta marche avec le Seigneur es-tu quelqu'un qui est tout simplement en train d'avoir une certaine relation avec le Seigneur juste pour avoir une conscience pour avoir la conscience tranquille est-ce que c'est ça que tu cherches alors si c'est ça ne t'inquiète pas sagesse ne va pas vivre avec toi elle va juste passer mais si tu es quelqu'un qui veut vraiment la vérité qui veut vraiment la pureté qui veut vraiment la justice qui veut vraiment la droiture et qui veut finir tes jours auprès du Dieu le Père alors sagesse t'embrassera parce qu'elle nous dit dans Proverbe 8 elle nous dit je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors pour donner du bien à ceux qui l'aiment si tu aimes si tu aimes si tu aimes sa geste elle dit que c'est ça qu'elle va faire pour toi si tu ne l'aimes pas aussi ben dommage pour toi je viens t'encourager à rechercher sa geste et à te mettre à l'aimer déjà et à l'inviter et à l'appeler appelle là tous les jours elle va venir parce qu'elle dit que ceux qui me cherchent me trouvent mais les arrogants ne peuvent pas trouver sa geste les orgueilleux ceux qui connaissent tout ceux qui méprisent les autres ne peuvent pas connaître sa geste je viens t'encourager à laisser toutes ces choses de loin loin de ta vie et je viens t'encourager à t'humilier à faire tout pour être un stupide selon les hommes de ce monde à être un insensé sa geste se fera route avec toi et c'est quand elle te laissera devant le trône divin quand tu auras fini ta mission sur la terre c'est quand sa geste te laissera devant le trône divin qu'elle dira mission accomplie parce qu'elle est là pour t'aider encore faut-il que tu veuilles encore faut-il que tu veuilles bien sûr alors si tu es quelqu'un qui ne connait pas le Seigneur Jésus je viens te dire que Jésus est à la porte et cogne il cogne est-ce que tu entends sa voix ou bien est-ce que tu entends la voix de la télévision ou bien le broira des journaux qu'est-ce que tu entends parce que Jésus est à la porte il est en train le frapper il dit c'est que tu entends ma voix et même vite j'entrerai chez lui je soupère avec lui et lui avec moi il m'ouvre la porte c'est ça qu'il dit Jésus est en train de cogner est-ce que tu veux le laisser entrer il soupera avec toi et quand Jésus soupe avec toi c'est de l'intimité c'est de la proximité et il te révélera les choses extraordinaires et tu as besoin de Jésus parce qu'au fait si nous sommes là en train de parler c'est à cause de Jésus alors si tu veux que Jésus fasse maître de ta vie accroche-toi à Jésus non seulement Sagesse viendra directement faire partie de ta vie mais Sagesse s'organisera pour que tu restes vraiment sur les voies du Seigneur mais bien sûr si tu es quelqu'un qui qui fait des détours clopin clopin mi figue mi raisin qui essaie de contenter le monde un peu la crainte des hommes Sagesse ne sera pas avec toi elle ne reste pas avec les gens qui sont fourbes elle reste avec les gens qui sont droits de coeur alors je viens t'encourager à rechercher cette droiture alors la droiture c'est Jésus c'est Yahshua cherche-le il se révélera à toi et tu ne regretteras pas parce que si Jésus Christ c'est la vie c'est le bonheur c'est la paix que le Seigneur te donne de digérer tout cela et vraiment que tu puisses te connecter pleinement à ta destinée alors soyez bénis je vous aime beaucoup et Dieu davantage merci c'est